Générique ... Nous sommes allés à la rencontre d'une soirée d'évangélisation qui s'appelle Osanam. ... Tous les mercredis soirs depuis un peu plus d'un an, le Père Gilles Rousselet anime les soirées Osanam à l'église Saint-Marceau-Sainte-Jeanne-d'Arc à Orléans. 1h30 hebdomadaire, le temps de recharger les batteries et de prendre ces 5 vitamines essentielles. Alors les 5 essentielles, il y a, si je me souviens bien, il y a le partage... ...la formation, il y a le service, il y a l'évangélisation... ...l'écoute de la parole de Dieu... ...la louange, l'enseignement, la vie fraternelle... ...et puis après il y en a 2 autres que je me souviens bien. Des temps de louanges, de témoignages, d'enseignements, mais aussi d'échanges et d'adorations qui font de plus en plus d'adeptes. C'est une soirée qui est très conviviale, très fraternelle. C'est une soirée où on se forme. C'est vraiment une soirée qui est... Alors étonnamment, on les fait toutes les semaines, mais elles sont toutes différentes à chaque fois parce que Jésus est présent et veut nous communiquer quelque chose de différent à chaque fois. Et vraiment, il y a une vie particulière et un objectif particulier à chacun de ces soirées. Et je pense qu'à chacune de ces soirées et chacun vit aussi ses soirées différemment aussi. Les soirées aux Anames rassemblent une communauté grandissante et traduisent la volonté de refaire de la paroisse un lieu central. Le lieu d'où tout part, finalement, c'est la paroisse. Vous savez, le pape François, il parle de la paroisse dans l'évangile de la joie. Il en parle avec des termes qui sont extrêmement profonds et il dit que la paroisse, c'est une source à laquelle doivent venir s'abreuver tous les assoiffés. C'est un lieu de communion et de participation vivante. Et c'est un lieu de perpétuel envoi en mission. Et donc, un des fruits, finalement, de ces soirées, c'est de transformer notre vie paroissiale. Après la nourriture spirituelle, les fidèles partagent une nourriture bien terrestre cette fois-ci avant de se donner rendez-vous pour la semaine suivante. Monseigneur, aux Anames, c'est un jeu de mots ? Oui, ils ont choisi ce mot, mais moi, je me réjouis. Puisque, pardonnez-moi, comment ça a démarré. Un jour, je discute avec le père Gilles Rousselet. Et je lui dis, moi, si je revenais en paroisse, moi qui étais curé de paroisse jusqu'en 2001, voyant un peu, surtout que les prêtres sont quand même assez vite débordés. Puis on a des pastorales qui peuvent être tellement cloisonnées, même si les choses sont en train de bouger, que le prêtre, il court d'un groupe à l'autre. Et dire, moi, je reviendrai en paroisse, je crois que je ferai une soirée par semaine. Et dans cette soirée, au fond, il y aurait justement la prière, la louange, l'écoute de la parole de Dieu avec une catéchèse adaptée, voilà, le service, et puis l'évangélisation et la fraternité, bien sûr, au milieu de tout ça. Donc ce qu'on appelle les cinq essentiels qui nous viennent de la lecture des actes des apôtres, donc au chapitre 1 et 2. Et moi, je lui disais, je ferais ça, comme ça, ça me permettrait, j'inviterais, par exemple, les jeunes fiancés qui se préparent au mariage, les parents qui veulent faire baptiser un enfant, ça ferait de la formation aussi pour les laïcs, voilà, comme ça, on aura maintenant le groupe de prière, comme ça, on aurait tout, quoi. – Un tout en un, quelque part. – Voilà, essayer, alors, même si après, on sait bien, par exemple, pour un baptême, il faudra un petit temps spécifique pour les marier aussi, mais retrouver aussi ce bain ecclésial, c'est-à-dire que les sacrements, c'est pas simplement se préparer avec des spécialistes, mais c'est aussi retrouver la dimension de la communauté, et j'appuie ce que disait le père Gilles Rousselet, notamment sur l'importance de la paroisse comme communauté de vie, même si les personnes peuvent après être dans des registres ou dans des mouvements différents. – Et le but de ces soirées, est-ce que c'est pas, quelque part, de faire des super évangélisateurs ? – Alors, on est en démarche missionnaire dans notre diocèse, le but, c'est de faire des missionnaires, des disciples missionnaires, mais, voilà, moi je trouve que, alors, ce n'est pas la solution, mais c'est une des solutions possibles. Après, on a les groupes alpha, on a des cellules paroissiales d'évangélisation, on a des groupes qui se retrouvent autour de ces cinq essentiels. Moi, je sens qu'il y a aujourd'hui, il y a toute une dynamique dans le diocèse qui a été bien relevée. On a fait un colloque, maintenant ça va faire six mois, donc au début juillet 2016, on a fait un colloque, et moi j'étais émerveillé, ça faisait deux, trois ans que j'attendais ça. D'un seul coup, eh bien toutes les initiatives étaient capables de se dire à l'intérieur de ce colloque sur l'évangélisation. Voilà, merveille.